Musique Jésus vit en passant Un homme qui était aveu de naissance Vraiment ta Bible avec moi Le somme dans le livre de Jean 8, le verset Jean 8 Plutôt Jean le chapitre 9 Jésus vit En passant Un homme aveugle de naissance Jésus vit En passant Un homme aveugle de naissance Ses disciples lui posèrent cette question Ses disciples lui posèrent cette question Rabbi Qui a péché Cet homme ou ses parents Cet homme ou ses parents Pour qu'il soit né Je ne t'entends pas bien Parle bien Pour qu'il soit né aveugle Pour qu'il soit né aveugle Jésus répondit Jésus répondit Ce n'est pas que lui Ce n'est pas que lui Où ses parents aient péché Où ses parents aient péché Mais c'est afin que les oeuvres de Dieu Mais c'est afin que les oeuvres de Dieu Pendant que je suis dans le monde Je suis la lumière du monde Après avoir dit cela Il cracha à terre Et fit de la boue Avec sa salive Puis il appliqua cette boue Sur les yeux de la feu Et lui dit Va Va Et lave-toi Au réservoir Au réservoir des souhaits Nom qui signifie envoyer Il y a là Se lave Et s'en retourne en voyant clair Dis à ton voisin Voyant clair Allons-y Ses voisins Ses voisins Et ceux qui auparavant l'avaient connu Et ceux qui auparavant l'avaient connu Comme un mendiant disait Comme un mendiant disait N'est-ce pas là celui qui se tenait assis N'est-ce pas là celui qui se tenait assis Et qui mendiait Et qui mendiait Les uns disaient Les uns disaient C'est lui C'est lui D'autres disaient D'autres disaient Non Attends Dis à ton voisin Les uns disaient C'est lui Et d'autres disaient Dis bien à ton voisin Dis les uns disaient C'est lui Et d'autres disaient Ce n'est pas lui Oui allons-y Et lui-même disait C'est moi Et lui dire donc Comment tes yeux ont-ils été ouverts ? Il répondit L'homme qu'on appelle Jésus A fait de la boue A loin mes yeux Et il m'a dit Va au réservoir de silouets Et lave-toi J'y suis allé Je me suis lavé Et j'ai pu voir Il lui dit Où est cet homme ? Il répondit Je le sais Amen Acclam très fort le Seigneur Le thème Que je m'ai apporté A ce message de ce matin Il serait surpris de te voir Puis à ton voisin Ils seront surpris de me voir Non ils n'entendent pas bien Est-ce que ton voisin Est-ce que ton voisin est en bonne position à côté de toi. Vous n'avez pas compris pourquoi à l'église on s'assoit ensemble. Pourquoi ton voisin à côté de toi? C'est parce que ce voisin-là doit faire un constant et une analyse sur ta vie. Souvent même tu viens avec ta famille à l'église. Parce que ta famille connaît ton histoire. Ils savent tout ce que tu as vécu dans ta vie. Écoute-moi bien. Peut-être que certaines personnes se posent des questions. Pensons que depuis des années tu pries du jeûne mais rien ne sont dans ta vie. Mais les gens seront dans la confusion. Ah 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 quelqu'un ne m'a pas entendu. Ce passage m'a fait beaucoup de bien durant cette semaine. Dieu a ouvert mon esprit sur le réseau. J'ai compris la profondeur de ce message et j'ai voulu partager cela avec toi. Est-ce que tu es prêt pour qu'on partage ensemble? Est-ce que tu es prêt? Dis avec moi ils seront suppris de me voir. Non je ne t'entends pas je ne t'entends pas. Non tu ne parles pas bien parle bien. Non je n'ai pas la foi. Alléluia Alléluia La Bible nous dit on joue le chapitre 9 à partir de ce premier La Bible dit ceci Jésus vit en passant un homme qui était aveugle de naissance La Bible dit Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance j'avais dit quoi quand Jésus passait sur le chemin des choses bizarres si je veux bien comprendre il n'était pas la seule personne sur le chemin de Jésus il y avait plusieurs personnes sur son chemin mais la Bible dit Jésus veut marquer Jésus veut marquer un pas et Jésus va constater que sur son chemin il y avait une aveugle de naissance Il y a une histoire pareille La Bible nous parle d'un homme qu'on appelait Batimé Batimé était assis à la sortie de Jéricho mais Jésus ne l'avait pas vu mais sur son aveugle de naissance la Bible déclare que Jésus passe et il le voit sur le chemin il y a plusieurs personnes dans l'église que Jésus dépasse que Jésus ne voit pas mais il y a spécialement des personnes ce matin que Jésus va rencontrer que Jésus va remarquer oh quelqu'un ne m'a pas entendu quelqu'un ne m'a pas entendu choses bizarres pendant qu'il marchait ce tombe va l'impressionner la situation de ce tombe va l'impressionner Jésus ne va pas continuer son chemin mais il va s'arrêter sur le chemin je veux dire maintenant mesdames et messieurs il y a une seule chose qui va arrêter Dieu la seule chose qui va arrêter Dieu sur le chemin c'est la souffrance qu'il a vu c'est le plan qu'il a vu il va s'arrêter il vit sur le chemin et ce qui me fait mort il était aveugle de naissance on ne lui dit pas qu'il est devenu aveugle mais il est né aveugle il y a des personnes qui sont nées avec la situation la médecine dit c'est impossible ta maladie ingurable il n'a plus de solution je suis le marabout je suis le médecin personne ne peut te guérir mais je suis venu te parler des noms exceptionnels éduque-moi très bien lorsque la médecine dit c'est impossible lorsqu'il arrive il dit tout ce qui est impossible c'est impossible il est point sur le chemin et les disciples qui l'accompagnaient nous posaient des questions ce homme c'est parce que c'est pas dans du péché c'est parce que son père a péché c'est parce que sa mère a péché Jésus dit non c'est pas parce que quelqu'un a péché mais ce mal qu'il a la situation qu'il en dit c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée mesdames et messieurs je ne plus vilais de vous annoncer une seule chose je vais vous dire ce matin c'est votre souffrance en train de durer c'est votre souffrance en train de durer je le promets expressément il le promets expressément il promets que vos énonus se manquent de vous il promets que les jeunes ne croient pas en vous mais Dieu ne peut pas ils suffisent je suis venu dire à quelqu'un ceux qui m'ont vu pleurer ne te verront plus pleurer mais la Bible déclare que l'homme de tristesse se transformera se transformera au-delà de Dieu il dit pour que la gloire de Dieu se manifeste le problème que tu vis ne te menera pas à la mort la situation que tu vis ne te conduira pas à la mort mais toutes ces difficultés sont pour la gloire de s'il n'y a pas de problème il ne peut pas y avoir de solution s'il n'y a pas de blocage il ne peut pas y avoir de déblocage c'est parce que tu es humilié c'est parce que tu es rejeté la Bible déclare il est-il au port de la poussière il est-il les 10 jours du fumier il est 20 à la tarde je suis venu dire à quelqu'un il y a une terre de roi de Dieu en train de me dresser en train de tes adressants en train de tes ennemis celui qui te donnait dans le monde est bien je vois Dieu dresser le temps mon micro s'il te plaît parce que je veux monter attendre très fort le Seigneur parce que je veux aggraver Alléluia il dit c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste et pendant que Jésus est en train de parler pendant qu'il est en face de ce point malheur la Bible nous enseigne Jésus va regarder la terre il va cracher par terre et la Bible nous dit quand il crache par terre il prend la bouffe il utilise la bouffe et il le place sous les yeux de la veille tu es un amène bien je vais t'expliquer cela donnez-moi un amène plus fort que cela je vais t'expliquer cela écoutez-moi bien il ne voyait pas cela veut dire quoi que ses yeux étaient détruits les yeux font partie de la création mais si je veux bien comprendre l'homme a été tiré de la boue l'homme a été tiré en bas de la poussière alors qu'est-ce que Jésus fait Jésus ne va plus payer les yeux mais il n'a plus de me remplacer et réparer ses yeux je suis venu dire à quelqu'un il y a des choses que le diable a détruit en toi mais je vois Dieu qui va remplacer ces choses quelqu'un ne m'a pas dit en main de Dieu je vois le ténèbre remplacer ces choses il crache sur la terre il a craché sur la terre il a craché sur la terre il dit ce n'est pas normal ce n'est pas normal longtemps tu ne pouvais pas voir longtemps tu ne pouvais pas concevoir longtemps tu ne pouvais pas affaire maintenant mette-moi ça de mes yeux je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle tu n'es pas en face de quelqu'un d'incapable tu n'es pas en face d'un Dieu qui est mort mais tu es en face d'un Dieu qui est mort et bien ressuscitant le poison vu la terre n'a pas pu le tenir je suis venu annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un les cénémi t'ont vu pleurer ils t'ont vu gemir le but le projet que tu ne reçois jamais mais je suis venu te dire une seule chose ils seront en erreur ils seront en erreur ils seront en erreur ils seront en contradiction parce que ce que les hommes décident ce n'est pas ce que Dieu a décidé pour toi ce que les hommes a arrêté ce n'est pas ce que Dieu a arrêté pour toi le calcul des hommes peut paraître juste mais le calcul des hommes ne tombe jamais juste mais il y a un seul calcul qui finit par tomber juste c'est le calcul de Dieu si Dieu a décidé de te lever personne n'empêchera l'élévation de Dieu dans ta vie celui qui me tient dans la main le fort je vois la gloire de Dieu carré la Bible dit lorsqu'il a piqué la bouche sur ses yeux il est dû voir laver tes yeux au réservoir de ses loups lorsqu'il allait laver ses yeux quand il est revenu il a constaté que l'avenir de plus des années a libéré ses yeux sa destinée a changé sa vie a changé mesdames, mesdames et messieurs je ne sais pas combien de personnes vous avez rencontré dans votre vie qui n'ont pas changé votre vie mais qui ont hypothété votre destinée mais il y a une seule rencontre que Dieu permettra et cette rencontre là tu ne vas jamais regretter cela il y a des yeux que tu as rencontré dans ta vie qui t'ont déçu qui t'ont déçu qui ont pourri ta destinée mais l'homme appelé Jésus lorsque tu le rencontres il change l'histoire de ta vie il change ta destinée écoute-moi très bien mesdames et messieurs écoute-moi bien que notre vie nous n'avons que la connaissance de plusieurs personnes mais rien n'a changé en nous mais quand je crois de l'ami fidèle il est sur mes lames il me donne la solution que tu peux lui dire à quelqu'un il est sur tes lames il te sur tes lames il te saisira par la main il te positionnera ton Dieu n'est pas mort ton Dieu est vrai alléluia 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 la Bible dit ceux qui le connaissaient auparavant dis avec moi ceux qui le connaissaient auparavant on parle plus fort que ça non je ne t'entends pas si tu étais dans la révélation tu aurais dit ceux qui me connaissaient auparavant la Bible dit ceux qui le connaissaient auparavant je l'avais dit quoi ceux qui l'avaient connu aveugle ceux qui l'avaient vu dans sa situation c'est devenu cette personne dont il est rétimé ils l'ont regardé c'est de se poser des questions de savoir est-ce que c'est réellement l'aveugle qui est là d'autres disaient que ce n'est pas lui d'autres disent que c'est lui mais lui-même il est arrivé vous doutez de moi ou quoi je n'en veux pas des yeux je n'arrive pas à voir c'est pas là je ne suis plus l'aveugle de naissance je ne suis plus le célibataire je ne suis plus le sans-emploi je ne suis plus la faute qu'on avait répudiée la faute qu'on avait négligée je ne suis plus la même personne lui-même a dit pourquoi doutez-vous de moi c'est moi qui me situe devant vous je me vois ici en face de vous l'été m'a redonné les yeux l'été m'a donné que je vois maintenant mesdames et messieurs les gens vous ont vu dans la malédition mais ils vous verront dans l'élévation je n'entends pas la main de quelqu'un ce matin les gens vous ont vu humiliés mais ils verront que je change votre identité je n'entends pas la main de quelqu'un ils seront suppris de te voir ils seront suppris de te voir quelqu'un ne m'a pas entendu l'homme de ceux qui l'avaient vu auparavant ceux qui le connaissaient auparavant mesdames et messieurs le paravent c'est le passé les autres oh my god les autres jugeront du passé les autres attaqueront afin de fonctionner ton passé mais ils nous malgadent ils changeront de langage lorsqu'ils verront ton présent changer tu n'es plus dans le passé mais tu es dans le présent ils se sont posés des questions sur son histoire de savoir si c'est la même personne il dit je suis là mais par avant je n'avais pas les yeux mais maintenant tous ceux qui étaient cachés j'ai la capacité de les voir et ce qui est bizarre ceux qui ne pouvaient pas voir de ses yeux et contempler admirer quand l'éternel a ouvert ses yeux il a pu contempler il a pu admirer je suis venu dire à quelqu'un ce que tu ne pouvais pas voir ce matin tu verras ces choses et tu toucheras ces choses celui qui peut faire de vous mettre en main de pied je te vois oh my god tu toucheras la gloire de Dieu ils seront suppli de te voir je me suis posé la question de savoir auparavant cela veut-tu voir même quand ta destinée change quand tes ennemis te voient ils sont impressionnés de te voir vous savez pourquoi vous savez pourquoi dites-moi pourquoi dites-moi pourquoi c'est parce que dans l'imagination ils ne savaient pas qu'un jour l'éternel a échangé ta destinée je suis venu dire à quelqu'un même si personne ne croit en toi même si personne ne croit en ton rêve même si ton rêve est d'être premier ministre est d'être faute d'affaires personne ne peut croire en ces choses mais l'éternel a déjà prépare sur ces choses dans le secret tu verras ces choses se réaliser tu verras ces choses se réaliser mesdames, mesdames, messieurs, messieurs je suis venu t'annoncer de bonnes nouvelles le rêve est permis tout le monde peut rêver mais tout le monde ne voit pas l'accomplissement de ses rêves il y a des gens qui ont rêvé qui n'ont pas vu la réalisation de leurs rêves mais il y a cette personne que Dieu a gardé dans la vie que Dieu a préservé maintenant, mesdames et messieurs je suis venu vous d'une seule chose même si la mort s'élève contre vous Dieu ne permettra pas que vous mourrez parce que la gloire de Dieu s'est ressentie dans votre vie que tu verras dit à quelqu'un maintenant, mesdames et messieurs Dieu, tu es le miroir de tes ennemis tu es le miroir de tes ennemis tu es le miroir de tes ennemis j'ai constaté que à notre fils souvent ceux qui sont jaloux de nous que vous nous sont jaloux de nous mais dans le secret ils se vont imiter ce que nous avons il y a des moments de notre vie my God, my God est-ce que je parle à quelqu'un? oh est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph Joseph était un spectateur de ses rêves vous connaissez les spectateurs c'est ceux qui regardent un match c'est ceux qui assistent à des événements mais Joseph était un spectateur mais il y a des moments où tu es spectateur et il y a des moments où tu deviens l'acteur est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? il y a des moments où tu es spectateur et tu es spectateur tu n'es pas sur la scène mais aime l'acteur c'est celui qui produit le film qui réalise le film je suis en train de dire à quelqu'un tu ne seras plus le spectateur de ta destinée mais tu seras l'acteur de ta destinée je te ferai entrer dans ton film et ton film va se réaliser au nom de... je suis venu te dire tes ennemis seront subis de te voir réussir ils seront subis de te voir avancer écoute-moi bien lorsque Joseph quittait la maison de son père on l'a pris comme un prisonnier on l'a vendu comme un esclave c'est comme ça son frêle en vous mais la Bible déclare quelques années plus tard lorsque Joseph a rétourné son père il n'a plus rétourné comme un esclave il n'a plus rétourné comme quelqu'un qu'on a vendu mais il est rétourné comme un premier ministre maintenant ma soeur et mes chers je t'annonce une bonne nouvelle tes ennemis seront subis de te voir ils seront subis de te voir au nom de Jésus ils se sont posés la question de savoir notre frère avec qui on a dormi ici on a mangé avec lui oh 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 il y a des bénédictions quand ça t'arrive il y a des amis avec qui tu ne peux plus marcher il y a des endroits que tu ne peux plus fréquenter maintenant ma soeur et mes chers je prophétise la différence que je vais produire je prophétise la différence quelqu'un ne m'a pas entendu je produire la différence mon nom de il y a l'histoire d'un jeune homme qui m'a bouleversé depuis le dimanche passé j'ai tout m'a dit quelque chose qui m'a marqué j'ai tout m'a dit après les élections il a écrit il dit rien n'a été écrit il n'y avait rien à l'horizon mesdames, mesdames, messieurs et messieurs tout Dieu a créé la terre il a créé le ciel la bibliothèque il n'y avait rien sur la surface oh my god il n'y avait rien sur la surface de la terre mais l'esprit de Dieu se m'y fait au-dessus l'esprit de Dieu sur ma carte est-ce que je parle à quelqu'un ? tu peux ne rien voir dans ta destinée tu peux ne rien avoir à l'horizon mais l'esprit de Dieu n'a rien à voir avec le rien dans l'esprit de Dieu arrive l'esprit de Dieu amène à l'existence c'est qu'il n'existe pas j'annonce à quelqu'un s'il y a un miracle qui n'existe pas dans ta vie le miracle va exister aujourd'hui j'annonce à quelqu'un si le mariage n'existe pas dans ta vie le mariage va exister aujourd'hui on veut on ne veut pas les anciens veulent ils ne veulent pas tu es condamné à réussir c'est toi que tu as choisi au nom de Jésus regarde oh il te montre quelque chose mon Dieu, mon Dieu mon roi mon Dieu mon roi est-ce que je parle à quelqu'un ? mon Dieu mon roi est-ce que je parle à quelqu'un ? oh oh écoute mon pied il y a des gens qui vont douter de toi pourquoi ? parce que quand on te regardait tu ressemblais à un désert est-ce que quelqu'un m'entend ? il n'y avait rien mais je suis venu prophétiser ce matin même s'il n'y a rien ton avis pour mes déserts dans le désert il est impossible de reproduire mais avec Dieu si c'est impossible cela deviendra au maître je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un ton désert deviendra florissant l'éternel apportera la chèvre l'éternel apportera la chèvre c'est qu'il ne peut pas gérer va gérer dans le désert au nom de Jésus écoute moi il y a des moments où Dieu permet qu'on garde le silence vous savez pourquoi on ne parle pas ? je vais vous faire quelque chose suivez mon regard Matthieu regardez comment il est habillé il est bien habillé n'est-ce pas ? de lui à moi tout est bien habillé non ce n'est pas nous deux de façon écoutez selon les principes qui est bien habillé ? c'est Matthieu c'est Matthieu non ? regardez le bien si lui et moi on doit recevoir quelqu'un au palais présidentiel c'est qui on va recevoir ? c'est qui ? pourquoi ? mais si moi je vais qu'est-ce qu'on va faire ? je n'entends pas bien on va te dire monsieur on reporte on te dira pas forcément pour qu'on reporte mais quand tu vas constater que ton ami à qui tu es arrivé il est habillé décemment la destinée commence dans la vie de quelqu'un lorsqu'on commence à changer notre manier de nous comporter, de nous habiller quelqu'un ne m'a pas entendu quelqu'un ne m'a pas encore compris une femme qui veut se marier commence à se comporter comme une femme qui est déjà dans le foyer une femme qui veut concevoir qui n'a pas de bébé chaque matin quand il se réveille elle ne dit pas que dans mon ventre il n'y a rien mais selon l'esprit de Dieu elle se dit que si Dieu lui a donné les entrailles c'est qu'il est possible de concevoir donc cette femme commence à marcher comme une femme enceinte même si tu es malgarde même si tu n'as pas de nausée elle commence à cracher lorsque tu vas commencer à cracher le processus du miracle va arriver au nom de Jésus je suis venu annoncer à quelqu'un je ne sais pas quel rang tu occupes dans ta famille je ne sais pas quelle position tu occupes dans ton travail mais à partir d'aujourd'hui ce mois ne passera pas selon l'ordre divin je prophétise que ta position seule dans ton travail ton statut changera au nom de Jésus tu changerais de poste oh my God je suis venu dire à quelqu'un oh 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 quand vous lisez très bien vous allez constater que ses ennemis ces personnes qui l'entouraient ne parlaient pas avec lui personne ne causait avec lui mais le jour ses yeux se sont ouverts il a commencé à avoir des amis les gens sont venus auprès de lui mesdames, mesdames, messieurs je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle le jour Dieu va vous élever vos ennemis vont se transformer en vos amis ils seront obligés de venir faire fou ils viendront faire fou est-ce que vous savez quelque chose quand vous lisez très bien j'ai constaté que dans la vie actuelle que quelqu'un s'approche de toi il vient pour se renseigner n'est-ce pas la première des choses qu'il fait ma compagne tu es bien habillé tu es très chappé mais la dernière chose qu'il va dire tu peux m'amener sur ton couturier ton ennemi va toujours demander le secret comment tu fais et puis tu pries toujours comment tu fais et puis tu avances toujours mais tu diras à tes ennemis je n'ai pas de marabout je n'ai aucun secret mon secret c'est Jésus ma force c'est Jésus mon soutien c'est Jésus celui qui me donne le sourire même si je n'ai rien il me donne le sourire pourquoi parce que je sais que dans le futur l'éternel m'a réservé de grandes choses c'est pourquoi je commence à sourire lorsque les anges ont visité Sarah la Bible déclare ils ont annoncé la prophétie sur la vie de Sarah ils ont dit à Sarah l'année prochaine à cette même époque tu auras un enfant Sarah a commencé à rire elle n'avait pas encore l'enfant je suis venu te dire comment ça surrit parce que le bonheur est en train d'arriver comment ça te réjouit parce que l'élévation commence à arriver celui qui me donne la main de vie je vois la gloire de Dieu arriver c'est toi est-ce que quelqu'un m'entend ? dit une main plus forte que ça j'ai compris que ces gens-là étaient là ils étaient assis depuis longtemps on les regardait comme autour de toi les gens sont en train de te regarder tout petit c'est eux qui t'ont accouché mais ce qui est bizarre il y a des paroles qui sont comme des prophéties souvent tu n'as pas de voiture et les gens disent que tu as une voiture c'est parce que dans le secteur Dieu a préparé une voiture pour toi je vais choquer ta foi pour te dire ton élévation ta prophétie se trouve dans la bouche de ton ennemi lorsque Joseph a expliqué son rêve à ses frères qu'est-ce que ses frères lui ont dit ? est-ce que tu régneras sur nous ? cela veut dire quoi ? ses frères ont déjà annoncé la prophétie que Joseph allait régner je suis venu dire à quelqu'un c'est que les gens ont dit de quoi ? que je suis bon il faut l'accepter parce que c'est une prophétie qui va se réaliser vis-le en temps maman vis-le en temps c'est une prophétie qui va se réaliser c'est une prophétie où quand tu passes il est est-ce que tu régneras sur nous ? avec Dieu il n'y a pas de est-ce que l'éternel a déjà prévu cela de plus haut en fait même ta naissance Dieu t'a déjà préservé à des grandes choses celui qui se tient debout me donnez la main de l'homme je vois l'éternel le lever mon Dieu quelle est la bénédiction qui fait parler ? ils ne pouvaient pas parler mais quand il est arrivé devant eux ils étaient en train de s'enbrouiller laisse tes ennemis s'enbrouiller ils iront te chercher dans les problèmes ils ne te trouveront pas dans les problèmes ils iront te chercher dans les difficultés ils ne te trouveront pas là-bas ils iront te chercher dans l'humiliation mais ils ne te trouveront pas là-bas ils vont se poser des questions qu'est-ce qu'il a dit à ce homme ? il a dit à ses gens écoutez-moi arrêtez de bavarder arrêtez de trop parler c'est moi la personne que vous cherchez auparavant j'étais aveugle mais aujourd'hui l'éternel m'a guéri auparavant tu étais malade mais aujourd'hui l'éternel te guérira auparavant tu étais stérile aujourd'hui tu vas avoir un enfant celui qui s'était debout me donne amène bien je vois Dieu contentiser ces choses ils seront surpris de te voir dis c'est moi c'est moi dis voici tu me reconnais dis est-ce que tu me reconnais est-ce que tu ne t'es pas trompé de personne je ne me suis pas trompé de personne mais c'est toi que tu as changé c'est toi que tu as transformé je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle les sorciers de ta famille vélos ne veulent pas tu es déjà condamné à réussir c'est bien tard tu étais venu est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un est-ce que je parle à un homme est-ce que je parle à une femme je suis venu te dire même si ton éternel n'arrivait pas à briller mais ce matin l'homme qu'on appelle Jésus est sur ton chemin il ne va pas te dépasser mais c'est pour toi qu'il est arrivé en ce lieu il changerait le cours des événements de ta vie celui qui tient n'amène bien à partir d'aujourd'hui je vois le témoignage qui va commencer dans ta vie le miracle qui va commencer dans ta vie assis en testimonie il dit c'est moi mon Dieu mon roi est-ce que tu crois que c'est toi t'es-ce que tu crois que c'est toi Merci.